Lorsque tu fais les magasins, tu les fais généralement seul avec une amie ou ta maman ? Je fais généralement avec ma mère parce qu'en fait on se complète assez bien. Quels sont tes 6 blogs francophones préférés ? J'en ai... je sais pas si j'en ai 6. Julie World of Beauty, La Vie en Blonde, Babillage, My Precious Night Polish. J'arrive jamais à retenir le nom, mais alors ce blog, qu'est-ce que j'adore ? J'en ai trop bien. J'arrive même pas à 6. Ce sont vraiment mes préférés. J'en ai pas de style en particulier en fait. J'écoute à peu près tout ce qui passe à la radio. Sachant que je ne suis pas du tout variété française. J'ai beau essayer, ça passe pas. Donc en général, j'écoute tout ce qui passe à la télé, mais plutôt les... C'est plutôt les musiques américaines en fait. Voilà. Et quelle est ou quelles sont ta chanson préférée ? Alors là, c'est horrible cette question. J'en ai des tas. J'en écoute tellement que... Si j'en ai une... Mais alors celle-là... C'est pas la plus joyeuse hein. Mais je crois que c'est celle que j'écoute... Enfin que j'écoute le plus. Je l'écoute pas non plus tous les jours. Je vais me prendre pour une fois sinon mais... Mais... Elle est trop belle. En fait, c'est la musique du film de Titanic là. Avec Celine Dion. My heart will go on. Voilà. J'adore cette chanson. Elle est tellement belle que ça m'est arrivé de pleurer dessus. Donc... Mais voilà. Comme j'ai dit, c'est pas la plus joyeuse. J'écoute pas non plus tous les jours mais... Euh... Il y a des chansons qu'en fait qu'on écoute... Genre 10-15 fois. Au bout de la 15ème, elle va nous saouler. Celle-là... Elle m'a jamais saoulée. Jamais. Donc voilà. Je dirais celle-ci. Ensuite, Glossez-moi. Que fais-tu comme études ? Donc en fait, j'ai un bac pro SPV. Donc c'est service de proximité et vie locale. Et en gros, c'est en fait, c'est un bac social. Donc euh... Voilà. Et as-tu un petit travail en même temps que tes études ? Non. Ensuite, Morga626 me demande Dans quel domaine tu passais le plus de sous sous vêtements, bijoux, make-up, vernis ? Euh... Bah, je pense make-up. Parce que... Aïe. Euh... Je sais pas. Oui, je dirais make-up. Adelilou92 me demande Aime-t-il le chanteur Raphaël ? Non. Désolée. Si tu es une fan, désolée. Mais comme je l'ai dit, je suis pas du tout variété française. Ça passe pas du tout. Et... Comme les films français, enfin tout ce qui est français en général, ça passe pas. Sarah258 me demande Quelle est ma marque préférée en habit et où vas-tu pour t'habiller ? Donc où vas-tu pour t'habiller ? J'ai répondu. Après ma marque préférée, je suis pas spécialement... Je suis pas marque. Euh... Mais je pense que, ouais, l'essentiel... L'essentiel de mes vêtements proviennent de Forever 21. Donc euh... Ouais, c'est vraiment euh... Ma boutique préférée. On cite tes séries préférées et ta tenue préférée. Euh... Donc série préférée, j'ai répondu. Pardon, c'est... C'est C3008 qui me demande. Donc ma tenue préférée, euh... J'en ai pas spécialement. Je... Je fais au feeling. Je mets ce qui me plait au feeling. La météo aussi, euh... A un grand rôle dans ma... Sélection. Mais euh... J'ai pas de... J'ai pas de tenue préférée. Chanel Makeup me demande ton plus grand rêve. Euh... Ben... Bon, ok. Je vais le dire, puisque... Puisque ça revient partout. Presque. Euh... Ben mon plus grand rêve, forcément. Depuis par ma situation. C'est de pouvoir retrouver l'usage de mes jambes. Même si je sais que c'est... Impossible. Sinon, ça serait déjà revenu. Euh... Voilà. Ensuite, ma star préférée, donc je l'ai dit, c'est Britney. Ensuite, Little Stéphine me demande... Coucou. Euh... Quelle est ta pointure de chaussures ? Ben en fait, ça dépend comment ça taille. Euh... 36 à 37. 37 en général. En fait, ça dépend. 37 pour les chaussures d'hiver et 36 pour les chaussures d'été. Voilà. Euh... Ton parfum de glace préféré ? Hum... J'aime bien la pistache. Pistache, Jani, euh... C'est parfait. Ton film Disney préféré ? Waouh. J'adore Disney. Je... Quand j'étais petite, j'étais trop trop fan. Je crois que j'avais toutes les cassettes de... De Walt Disney. Euh... J'adore Sondrayon. Sondrayon, mais après... La Belle et la Bête. J'adore. Ah non, Aladin. Oh là là, Aladin. J'aurais dû dire Aladin en premier. Aladin Sondrayon, euh... C'est mes préférés. Oh, j'adore. D'ailleurs, ça me donne envie de les regarder, rien d'en parler, oui. Euh... Ensuite, à quel schtroumpf pourrais-tu t'identifier ? Euh... En fait, j'ai jamais... J'ai jamais regardé les schtroumpf. Bah si, j'ai dû regarder une fois comme ça pour pas... Pour pas être trop débile par rapport aux autres et... Comprendre un peu de quoi ça parle, mais euh... Mais je connais pas leur nom ni rien, donc franchement, euh... Je... C'est dur de répondre à cette question. Ensuite, Facebook ou Youtube ? Euh... Assez dur, mais je pense que... Si on... Si je devais choisir entre Youtube ou Facebook, Euh... Ce serait Youtube. Parce que... Je pourrais... Je peux passer des journées à regarder des vidéos sur Youtube. Euh... Tandis que bon, Facebook, euh... Je passerais pas la journée non plus. On a vite fait le tour. Donc euh... Ouais, Youtube. Ensuite, télé ou ordi ? Bah carrément ordi. Puisqu'à la télé... Euh... En ce moment, je trouve qu'il y a vraiment rien. La seule fois où j'anime la télé, c'est pour regarder Doctor House. Donc euh... Voilà. C'est pour dire. Euh... Ah non, c'est pas la dernière question. Romain ou BD ? Euh... Romain. Mavala ou OPI ? Euh... Bah... Parfait, je peux pas choisir. J'aime bien les deux. Euh... OPI, il y a peut-être plus de choix de couleurs. Mais euh... Bon, pour le prix, je dirais Mavala. Mais après, euh... J'ai plus d'OPI que de Mavala. Donc euh... Les deux sont bien. As-tu une peluche fétiche ? Euh... Bah en fait, oui, j'en ai une. J'ai jamais été trop doudou, tout ça. Ouais, j'ai... Je me suis jamais tenue à une peluche... Enfin, je peux très bien dormir et vivre sans peluche quoi. C'est pas un problème. Ça a jamais été d'ailleurs... J'ai jamais été très... Je suis pas très matérialiste en fait. Donc euh... Mais il se trouve que j'ai une peluche que j'aime bien avoir. Donc si je l'ai plus, ça me ferait quelque chose. Mais bon... Je pourrais y vivre. C'est pas... C'est pas terrible. Mais euh... Voilà Biquette ! Donc euh... Elle est mignonne quand même. Donc en fait, là autour, c'est euh... C'est le foulard de mon grand-père qui est décédé il y a 6 ans. Et que j'ai gardé. Mais en fait... Je trifouille tellement que... Il est parti un peu enfilé. Il s'effiloche et tout. Et ce petit truc là, c'est mon frère qui me l'avait acheté. Je suis plus haut. Il est mignon, hein. Il a 12 ans. Il est toujours en train de m'acheter des petits trucs qu'on t'envoye. C'est mignon. Donc j'ai attaché là. Et voilà. Voilà Biquette. Ma peluche. Supportes-tu une équipe de football ? Alors là, pas du tout. Euh... Je suis absolument pas euh... Branchée côté sport. Mais vraiment pas. J'ai jamais été et ça m'intéresse pas du tout. Donc foot, rugby. Pourtant, je suis dans une région où le rugby, ça compte. Et euh... Moi je suis ça, mais de très très loin. Donc euh... A la rigueur, je regarde les... Quand c'est les champions... Les champions du monde, là où je sais pas quoi. Mais euh... Après euh... Non. Je suis pas du tout calée là-dedans. Donc je supporte aucune équipe comme ça. Pas de jambes. Claydi Diana me demande euh... Donc de quelle origine es-tu ? Donc comme j'ai dit, j'ai des origines espagnoles. Mais je suis française. Euh... Tu as le si bel accent. Ah là là oui. Ben oui, c'est le sud qui veut ça. Moi je m'entends pas. J'espère que c'est pas... C'est l'accent chantant, paraît-il. Donc euh... C'est le sud. Alors euh... Lolita Lempika 63 me demande euh... Je voudrais savoir si tu as déjà eu des cons méchants. Car en ce moment, on voit que ça sur la plupart des chaînes. Je touche du bois, mais j'ai jamais eu de... De commentaires méchants. Euh... Dis-moi si ça a pas dû me marquer. Non, j'en ai jamais eu. Ouais non, j'en ai jamais eu. Et du coup, c'est vrai qu'on en voit énormément. Il y en a vachement, d'après ce que j'ai cru comprendre. J'ai certaines youtubeuses, mais euh... Non, moi j'en ai jamais eu. Et après, ben si ça m'arrivait... Euh... Ben voilà quoi. C'était comme ça. On peut pas les empêcher de parler. Il y aura toujours des débiles un peu partout. Et euh... Puis voilà, bon. Je crois qu'il faut le prendre avec sérénité. Et euh... Essayer de pas trop se prendre la tête. Parce qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que ça. Et euh... Si on commence à leur répondre, ça n'en finira jamais. Et euh... Pour moi, leur répondre, c'est vraiment leur donner de l'importance. Bien que je... Je dis ça, mais je serai la première à le faire, forcément. Mais euh... C'est sûr, c'est pas facile de... De réagir par rapport à ces... Ces personnes-là. Mais euh... Faut pas leur donner de l'importance. Et euh... Sinon après, ça... Ça te bouffe quoi, les nerfs et euh... Et euh... Donc euh... Mais bon. Pour le moment, j'y ai jamais eu le droit. Donc ouais, mais bon. J'imagine que ça arrivera bien un jour. Parce que ça arrive partout. Et dernière question. T'arrives-t-il par moment de vouloir arrêter ou pas ? Pour le moment, pas du tout. Ça m'est jamais passé par l'esprit. J'ai... J'adore ça. Je trouve ça vraiment sympa. Donc après euh... Je pense pas qu'à 80 ans, je le ferai encore. Mais... Qui sait, hein. Mais bon. Euh... Je pense que j'arrêterai un jour, oui. Forcément. Mais là, pour le moment, c'est pas du tout d'actualité. Ensuite... Misele Emma me demande... C'était pour savoir si un jour tu ferais une rencontre entre make-up addict. Euh... Ben... Pareil. Mais pour le moment, c'est pas prévu à l'heure du jour. Pourquoi pas, hein. Un jour. Mais euh... Ça pourrait être sympa, c'est vrai. Mais pour le moment, ouais, c'est pas prévu. Camille, 90 ans, me demande euh... Où habites-tu ? Donc je vais pas vous dire où c'est que j'habite. Je... On me le demande assez ça aussi, mais... Je pense que c'est bien de garder une part de... Enfin, de garder ça pour soi, tout simplement. Euh... On s'expose assez pour... Sans pour autant dire où c'est qu'on habite. Donner notre adresse et tout, quoi. Ça va au moment. Donc euh... Où c'est que j'habite ? Je peux juste dire que j'habite dans le sud. Hum... Voilà. Je donnerai pas plus de détails que ça. J'habite pas loin de l'Espagne et dans le sud. Voilà. Ça peut donner un indice. Enfin, euh... Pauline, 1991, me demande euh... Au vu de ton handicap, quelqu'un vient-il pour t'aider à faire les tâches ménagères ? Euh... Non. Bah, c'est ma mère qui le fait et... Moi aussi, j'aide aussi. Il faut pas croire. C'est pas parce que je suis comme ça que je peux rien faire. Donc, j'essaie d'en faire le plus possible et ce que je peux. Sinon, euh... C'est ma meilleure frère parce que... Je sais pas, pour lui... Il adore m'aider et il est assez maniaque. Donc euh... Je rappelle qu'il a que 12 ans et il est maniaque. Donc euh... Voilà. Pour lui euh... Ouais. Ma mère et lui, ils adorent le faire. Donc euh... Tant mieux, hein ? Et voilà. Donc je crois que c'est bon. La vidéo va durer une heure. Non, je rigole. Euh... Je vais essayer de la raccourcir un petit peu quand même. Euh... J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Bien que pour celles à qui je n'ai pas répondu, c'est que je les ai jugées trop personnelles ou que j'y ai déjà répondu. Et puis euh... Je vous laisse et je vais filmer la partie beauté. Bisous. ... ...